Bonjour, je suis Cyril Latias, entrepreneur dans digital depuis 1998 et fondateur d'agence des médias sociaux.com. Marketing et influence est le podcast où on prend le temps d'analyser les stratégies marketing, social media et le marketing d'influence. Chaque épisode est l'occasion de rencontrer des professionnels du marketing et de l'influence, que ce soit des directeurs marketing, directeurs généraux, créateurs de contenu ou même des followers d'influenceurs. Dans marketing et influence, on parlera des stratégies de marque, de la digitalisation, des nouveaux enjeux du marketing et pourquoi ou comment les influenceurs choisissent des collaborations et comment cela a changé leur vision. Je ne pourrais pas être juste influenceur, ça me ferait flipper, enfin je ne sais pas, ce ne serait pas très stable pour moi. Petit message à tous les influenceurs, il faut se trouver des petits backups quand même à côté d'être influenceur parce que ça peut aller monter très vite, très haut, mais ça peut aussi descendre très bas. Oui, les réseaux sociaux ont clairement influencé ma carrière et ont changé ma vie et c'est pour ça que j'essaie de le contrôler le plus possible parce que comme c'est 50% de mon métier aujourd'hui, il faut mettre des contrôles sur tout ça, sinon ça part complètement freestyle. Ce podcast vous est présenté par agencesdesmédiassociaux.com, l'atelier expert en social media et marketing d'influence. Aujourd'hui, je reçois Mathias Dandois avec qui j'ai eu la chance de collaborer pour un de nos clients. Mathias est neuf fois champion du monde de BMX Flat, il est notamment athlète Red Bull depuis ses débuts, ambassadeur pour la marque Dockers et créateur de contenu pour Mini. Mathias est un athlète qui, dès le démarrage de sa carrière, a fait des réseaux sociaux une force et un moyen de se constituer une communauté en dehors du monde du BMX. Dans cet épisode, il nous parle de ses débuts, de sa carrière d'athlète, comment il utilise les réseaux sociaux et comment il se voit évoluer quand il aura terminé sa carrière d'athlète. Bonjour Mathias. Bonjour. Comment vas-tu ? Ça va très bien. Très bien. Mathias, est-ce que tu peux te présenter en quelques lignes pour nos auditeurs ? Bien sûr. Mathias Dandois, 32 ans, bientôt 33. Aïe. Aïe, l'âge du Christ. Je suis neuf fois champion du monde de BMX Flat. Le BMX Flat, c'est la discipline du BMX qui consiste à faire des figures sur un sol plat. Donc, il n'y a pas besoin de rampe. Et j'habite à Paris, en France. Je suis né à Paris, en France. Et voilà, j'aime la vie. Ah, c'est un beau CV, ça. Bravo. Moi, je confirme. Mathias adore la vie. Première question qui me vient, c'est comment tu as réussi à en faire un métier ? Parce que ta passion, au début, c'était le BMX. Tu as dû voir que ça devenait un métier ou que c'était un métier. Comment tu as réussi à en faire un vrai métier ? Il y a eu plusieurs étapes pour ça. Il y a eu l'étape, forcément, gagner des compétitions quand j'étais jeune. Parce que j'ai commencé à 12 ans. Ma première compétition, c'était à 14 ans, en amateur, à Servon, dans le 77. Et j'ai gagné cette compétition en amateur. J'avais gagné les petits lots. Donc, à ce moment-là, bien sûr, je n'avais aucune idée qu'on pouvait en faire un métier. Et puis, à 16 ans, je crois que je gagne ma première compétition pro. Il y avait une compétition à Sergi Pontoise. Et là, j'ai gagné, je crois, gagné dans la compétition, il gagnait 1 200 euros. Je crois que j'ai gagné 1 200 euros. J'ai eu un chèque de 1 200 euros dans mes mains. J'étais là, genre, waouh ! C'était la folie ! C'est ding ! Tu l'as encadré pendant une semaine avant d'aller à la banque. Et du coup, tu étais en première. À 16 ans, tu étais en première. J'étais en première à ce moment-là. Et du coup, là, dans ma tête, c'est bon, j'allais gagner ma vie. J'étais pro et tout. Et puis, à 16 ans, j'ai eu mon premier contrat avec Adidas, qui me donnait un peu d'argent. Je crois qu'il me donnait 1 000 euros par mois. Ça comprenait les voyages, les entraînements, tout ça. Donc, avec 1 000 euros par mois, en habitant à Paris, tu ne vas pas très loin. T'as l'ambus ! Oui, exactement. Et du coup, en 2008, ça faisait un an que j'habitais à Paris tout seul. J'avais 18 ans et j'étais fauché de ouf. J'étais là, ah ouais, c'est chaud d'en faire un métier, en fait, parce que j'avais qu'un petit sponsor. Ça coûte énormément d'argent de voyager. Je ne gagnais pas encore toutes les compétitions. Donc, parfois, je dépensais de l'argent pour aller aux compétitions. Et j'étais là, bon, comment on va faire ? Et là, Red Bull est arrivé en France en 2008 et m'a fait un contrat. Et mon premier contrat, c'était le budget voyage illimité. Du coup, j'avais le numéro d'une agence de voyage et je pouvais aller n'importe où. Donc, vraiment, c'était une hotline. On me bouquait des billets d'avion, des hôtels. Alors, je n'avais pas de salaire fixe. J'avais des primes de compétition et budget voyage illimité. Et ça, déjà, ça m'enlève une épine du pied de ouf. Et donc, petit à petit, je me suis dit, ah, peut-être que je peux en vivre. Et puis, les réseaux sociaux sont arrivés. Et j'ai vite pris le pli, en fait. Au début, j'étais vraiment au tout début d'Instagram. Et au début d'Instagram, c'est quoi le début d'Instagram ? C'est quelle date ? C'est 2012. C'est 2012. Et tu vois, je commençais mon petit compte, je postais mes petites photos. Et vraiment, je crois que j'ai vraiment pris le pli le jour où c'est sorti. Je me souviens, il y a un pote qui m'a dit, regarde, il y a cette app où tu peux partager tes photos. Je dis, ah, c'est marrant. J'avais bien la photo à l'époque. Mais je ne savais pas du tout qu'on pouvait... Personne ne savait qu'on pouvait gagner de l'argent avec ça. Et depuis que je suis tout jeune, j'ai toujours été vachement vigilant pour faire le travail avec mes sponsors. Vraiment, le sponsoring, pour moi, c'était un échange. Ce n'était pas juste, on me donnait de l'argent et des paires de pompes et des canettes. C'était, on donne quelque chose, je donne quelque chose en retour. J'ai toujours été très pro. Je pense que ça vient de mon éducation ou je ne sais pas. Et du coup, en fait, très jeune, j'ai compris la relation marque-talent, si tu veux, athlète. Et du coup, dès qu'Instagram a commencé à avoir des collaborations, des choses comme ça, les marques ont commencé à bosser avec moi parce que ça se passait bien, qu'ils étaient contents de la relation. Et puis, petit à petit, voilà, j'avais des plus gros contrats liés au BMX. J'avais des petits fils liés à l'influence. Les compétitions étaient de plus en plus importantes parce que le BMX s'est vachement développé ces 20 dernières années. Et au final, c'est comme ça que j'ai réussi à en faire un métier avec ces trois, ces trois, on va dire, échelons qui sont la compète, le sponsoring vraiment BMX et puis l'influence. Ouais, donc finalement, tu es tombé, je ne vais pas dire au bon moment, mais en tout cas, tu as eu un alignement d'étoiles sur tous ces sujets-là. Tes sponsors t'ont poussé à devenir meilleur ? Est-ce que tu disais, il faut que je sois vraiment à la hauteur des sponsors ? Et donc, ça t'a poussé aussi sportivement à te dépasser aussi, tu penses ? Clairement, oui. Quand il y a des gens qui te suivent et qui te payent pour la représenter, ça te rajoute une pression, forcément. Mais ça te rajoute aussi beaucoup de motivation parce que tu représentes plus que toi-même, en fait. Puis il y a des gens qui comptent sur toi. Oui, il y a des gens qui comptent sur toi. Donc forcément, moi, ça m'a mis un boost. Puis j'adore les challenges. Moi, j'ai quelqu'un qui supporte vachement bien la pression. J'ai appris à la supporter très jeune, je t'ai dit, avec mes premières compétitions à 14 ans. Et du coup, moi, je te dis, dès que j'ai un problème, j'adore trouver une solution. Et du coup, ça m'a vraiment motivé à devenir meilleur. Premier championnat du monde à 18 ans. Premier champion de monde français, si je ne me trompe pas. Là, on dit quoi ? Tu te dis, ça y est, j'ai réussi, j'ai atteint le sommet ou bien c'est que le début d'une aventure ? T'es ouf, moi, le premier championnat du monde, c'était au Japon. Et j'étais vraiment outsider de chez Outsider. Je ne pensais pas du tout gagner. Mais je retrouvais sur le podium. Je venais juste de signer chez Red Bull. Il était content. Oui, c'est ça. J'étais là, qu'est-ce qui m'arrive ? J'étais avec les légendes de la discipline. En fait, je ne sais pas, j'ai l'impression que tout le début de ma carrière, j'étais hyper naïf avec tout ça. J'étais là, bon, je vivais vraiment au jour le jour. L'argent que je gagnais, je le dépensais directement en soirée, en connerie. Et je ne sais pas, j'avais 18 ans, mais je n'avais aucun plan de carrière. Oui, mais c'était un rêve. Tu vivais ton rêve. Exactement. J'étais là, bon, prochaine compète. Je ne sais pas. Et je ne me suis pas dit, est-ce que je suis sur le toit du monde ? Est-ce que ça y est, je suis au top, j'arrête ? Je ne sais pas, j'étais juste hyper naïf avec tout ça. J'étais avec ma bande de potes. Alors, ils faisaient vachement gaffe à ce que je ne me la raconte pas trop. Parce que c'est vrai que quand tu as 18 ans et que tu es champion du monde, moi, j'étais toujours en... Je venais juste de sortir du lycée. Forcément, tu as tendance à prendre la grosse tête. Et du coup, j'ai toujours traîné avec des gens plus âgés que moi, notamment Alex Jubelin, Raphaël Chiquet, des gens qui ont 10 ans de plus que moi et qui m'ont toujours dit, mollo polo, on va rester les pieds sur terre. Et heureusement. Oui. Et alors, du coup, comment ça se fonctionne ? Tu as un entraîneur ou c'est toi ton entraîneur dans ta discipline, je parle aujourd'hui ? Comment ça se passe à un quotidien ? Dans ma discipline, donc BMX stricto sensus, je n'ai pas de coach. J'invente mes figures moi-même. Et c'est vrai qu'il y a une partie créative dans le BMX qui est vraiment dans la discipline parce que tu ne peux pas gagner une compétition pro aujourd'hui sans inventer tes propres figures. Parce que c'est l'originalité et la difficulté qui sont les deux plus gros critères jugés en compétition. Donc, c'est des runs de 3 minutes. Il y en a 3 minutes pour faire ce qu'on veut. Il n'y a pas de figure imposée. Mais par contre, il ne faut pas copier les autres. Il faut tout le temps innover. Et pour ça, du coup, tous les ans, il faut se renouveler. C'est comme une page blanche, en fait. Et donc, il y a un processus créatif qui est personnel à tous les athlètes. Moi, ça passe par souvent ne plus faire de vélo pendant un bout de temps, faire complètement autre chose. Et puis comme ça, quand je reviens sur le vélo, j'arrive à être créatif. Je suis tout neuf. Et du coup, je me force à avoir des breaks d'une semaine ou deux à faire complètement autre chose, à voyager sur mon vélo. Et quand je reviens, j'arrive à... Tu reprends goût. Oui, exactement. Je reprends goût. Et du coup, c'est une discipline qui est à la frontière entre l'art et le sport, vraiment. Et c'est une discipline où si tu n'as pas de cerveau, tu ne vas pas gagner de compétition. Oui, donc ce n'est pas que de la technique. Ce n'est pas que du savoir-faire. C'est de l'inventivité, de la création et de l'originalité, finalement. C'est ça. C'est beaucoup de ça. Oui, exactement. Il faut un minimum de technique, j'imagine, quand même. Bien sûr, il y a une grosse base technique. Mais une fois que tu as toutes les bases techniques, il faut vraiment un minimum de créativité pour pouvoir gagner ces compétitions. Et je te dis, moi, très jeune, du coup, j'ai dû être créatif. Et ça aussi, je pense que... Je ne suis pas pour le développement de mon cerveau, j'imagine ça vachement... Non, mais c'est vrai, tu sais, de devoir créer des trucs. Oui, c'est vrai. Tu es toujours en réflexion, en fait. Tu es toujours en perpétuel innovation. Alors, c'est un truc très niche. C'est la réflexion de figure de BMX Flat, mais c'est une réflexion créative, quand même. Non, mais il faut imaginer, quoi. Tu me dis ça, je ne vois pas ce que je peux imaginer non plus. Oui, c'est ça. Non, mais parfois, c'est frustrant, parce que parfois, tu n'as pas d'idée. Tu vois les autres qui progressent, les jeunes qui progressent. Tu dis, oh putain, qu'est-ce que je veux ? What's next ? Et dans ces cas-là, je me casse une semaine et je reviens et ça marche. Ça marche, ça va trop bien. Donc, le budget voyage est vachement important. C'est ça, exactement. T'as toujours l'outline, mais ça va. Ça fait partie du processus créatif. Il faut que j'aille au Seychelles un mois, là. J'iragine que le Covid t'a pas aidé, alors du coup. Non, ça a été. Ça a été, oui. Ça a été. Bon, et aujourd'hui, ta journée type, parce que c'est quand même un sport, il faut quand même être en forme, même plus qu'en forme. C'est quoi ta journée type, on va dire en mode normal, hors compétition ? Tu vois, une journée où je suis à Paris, comme aujourd'hui, je me suis levé ce matin vers 8h. Je voulais promener le chien et en même temps, du coup, j'ai fait un coup de course à pied. Comme ça, c'est la fatigue. Donc, j'ai fait 10 bornes, je crois. Après, je suis allé m'entraîner. J'adore m'entraîner le matin. Donc, tu vois, je suis allé rider 2h ce matin entre 10h et midi, déj. Et là, du coup, souvent, après-midi, je me laisse le temps pour des médias ou faire des mails. Là, pour le coup, c'est le petit podcast avec toi. Je suis ravi d'être là. Et après, le soir, souvent, salle de sport. Donc là, de 17h à 18h, j'ai une heure avec mon coach sportif où on peut soulever de la fonte pour être prêt physiquement pour ne pas me blesser. En fait, ce n'est pas du tout pour avoir un corps d'athlète. C'est vraiment juste pour ne pas me blesser parce qu'on prend des bons gadins. Et si tu n'as pas de muscles autour des articulations, tu te fais des entorses ou tu te sors les épaules, les choses comme ça. Donc, il faut quand même faire de la salle de sport. Donc ça, c'est 3-4 fois par semaine. Et après, je te dis, ouais, c'est ça. Donc, course à pied, salle de sport et BMI. Après, j'ai un nutritionniste qui me suit, qui me dit de faire attention à ce que je mange. Après, moi, j'adore le sucre. Donc, j'ai un petit péché mignon le soir. Il peut y avoir des dérapages. Je te connaissons un peu. Je pense qu'il peut y en avoir. Il y a des dérapages. Et après, j'ai un coach mental aussi qui me suit avant les compétitions ou après les compétitions quand ça s'est mal passé. Donc, ouais, une bonne petite équipe d'une dizaine de personnes pour suivre ma carrière. C'est bien. Donc, c'est vachement cadré quand même, l'air de rien. Tu as un spécialiste pour chaque sujet. Aujourd'hui, comment tu... On a parlé du mental ou en tout cas du coach mental. Tu fais aussi du yoga. Tu fais ce genre de choses qui te permet de te recentrer ou de la sophrologie. Je sais que pas mal d'athlètes font de la sophrologie. C'est des choses que tu fais toi aussi ? Ouais, je fais pas mal de yoga. C'est un truc que j'ai oublié de te dire dans mon quotidien. Ma journée type, c'est que le matin, avant toute chose, avant de toucher mon téléphone, je bois un grand verre d'eau et je fais 10 minutes d'étirement. Et ça, ça permet de... Pas forcément du yoga. Enfin, si c'est du yoga finalement, des étirements de yoga, mais ça permet vraiment de réveiller le corps et de pas avoir le cerveau dans les réseaux sociaux directs le matin ou dans les mails. Et ça, c'est hyper important. Et tous les gens qui nous écoutent, je pense pas forcément de faire 10 minutes de yoga, mais juste cette histoire de grand verre d'eau et de s'étirer un peu le matin. Vous allez voir, avant de toucher votre téléphone, parce que putain, si vous vous réveillez et puis vous prenez votre téléphone quand vous êtes encore dans le lit, direct, le cerveau, il se fait dans un mode qui est pas terrible. Et en fait, la façon dont tu te réveilles le matin, ça va dicter le reste de ta journée. Et ça, il y a des études qui ont été faites. C'est pas des trucs de druides qui disent les énergies. Moi, je m'en fous des énergies. Mais non, mais vraiment, il faut prendre du temps pour réveiller son cerveau tranquillement le matin. Ça passe par un grand verre d'eau et des étirements. Et du coup, je fais pas de sophrologie. Je faisais un peu de méditation pendant le confinement, mais j'ai un petit peu arrêté. Même si ça m'a fait beaucoup de bien pendant le confinement. Mais ouais, les 10 petites minutes le matin, c'est super important. C'est bien. Bon, je prends note. Je vais essayer 5 minutes pour commencer. Mais bien sûr, mais 2 minutes. Même juste 2 minutes. Grand verre d'eau. Petite pilule de magnésium. Ça, ça marche super bien aussi pour le cerveau. Je prends mon ordonnance à la pharmacie. Vas-y, vas-y. C'est sans ordonnance. Tu vas à la pharmacie. Tu prends des trucs de magnésium. Non, mais l'ordonnance de Mathias. Il y a que le programme Mathias. Tu rigoles. Et non, franchement, ça fait la diff. Ça fait la diff. Bon, en tout cas, t'as l'air bien zen. T'as l'air bien. Oui. T'as l'air bien. Je suis pas quelqu'un de trop stressé. J'adore trouver des solutions aux problèmes. Voir créer des problèmes quand il n'y a pas de solution. Oui, c'est ça, exactement. Question bête, mais t'as combien de BMX ? T'en as pas qu'un ? Si, j'en ai qu'un. T'as pas qu'un ? Je sais que c'est... C'est fou, ça. Les gens sont vachement déçus quand je dis ça. Ouais, je suis très déçus. Bah oui. Les gens se disent, mais non, c'est pas possible. En fait, j'ai plein de pièces à la cave, tu vois. Et du coup, si je casse un truc, je peux changer. Mais j'ai aucune utilité à avoir cinq vélos. Ouais, non. T'as un cadre et le reste, ça suit, quoi. Enfin, tu changes. Et puis, on est arrivé à un moment de l'industrie du BMX où les pièces ne cassent plus, quoi. Il y a les pièces d'usure, comme les poignets, les pneus, la chaîne que tu changes tous les mois. Mais le cadre, moi, je change quand il devient un peu mou, tu vois. Donc, tous les six mois. Mais sinon, si t'es pas pro, tu peux garder ton cadre deux ans, trois ans. Ça ne casse plus, les cadres de vélo. C'est de la bonne qualité. Donc, j'ai pas besoin d'avoir 25 vélos. D'accord. Un vélo. Un vélo. Tu casses un mille. Je pensais que t'avais une galerie de vélo. Non. Non, c'est magique. Bon. Peut-être qu'en compétition, c'est différent, non ? Tu as des hélas, tu as des vélos peut-être plus homologués. Oui, j'ai des pièces de rechange. Mais tu viens avec ton vélo en compétition ou c'est un vélo spécial ? Non, non. Tu viens avec ton vélo ? Après, on passe par l'inspection UCI. Mais bon, l'inspection UCI, elle est vite faite. Il faut juste avoir des roues de 20 pouces, une chaîne. Et après, on a le droit de rouler. Ça va. Ça y va. Soft. Alors, justement, BMX Flat. On en parle pour les Jeux Olympiques en 2024. Est-ce que tu penses que ça va arriver ? Ou est-ce que c'est forcément quelque chose que tu attends ? Moi, de toute façon, les Jeux Olympiques 2024, je serai intégré dedans, quoi qu'il arrive. Parce qu'il y aura du BMX Park, déjà. Déjà. Le BMX Flat, c'est mortel parce que tu n'as pas besoin de rampe. Tu peux en faire partout. Je pourrais en faire dans le salon, si tu veux. Et donc, pour la cérémonie d'ouverture, pour faire des démos pour montrer un peu aux officiels à quoi ça ressemble le BMX, c'est vraiment top, le Flat, pour ça. Après, pour que ce soit un sport de compétition, ça va être compliqué pour la simple et bonne raison qu'il faut une parité, hommes-femmes, entre les sports. Et en BMX Flat, aujourd'hui, le niveau féminin, il augmente énormément. Mais en 2024, il ne sera pas forcément prêt pour avoir une compétition de niveau international. Et on est en train de développer ça. On est en train de développer des académies pour que ça arrive à aller en 2028. Malheureusement, pour 2024, les chances que le sport y soit sont plutôt faibles. Mais déjà, moi, je suis ravi de pouvoir faire partie de la fête, si tu veux. La zone urbaine va se trouver à la Concorde. Il y aura du skate, du BMX, le break, l'escalade. Et ça va être top. Ça va être la fête des sports d'action. Le crew de Paris 2024, ils sont mortels. Ce n'est que des anciens sportifs olympiques de haut niveau. Tu as Brice Guyard, tu as Sandra Laura, Tony Estanguet. C'est des top, top mecs, tu vois. C'est chambé parce que ce n'est pas des gens qui sortent de grandes écoles pour gérer du sport. Et je ne dis pas que les gens qui sortent de grandes écoles, ce n'est pas des... C'est une première fois ou c'est rare d'avoir autant d'athlètes ? J'ai l'impression que c'est rare qu'il y ait autant d'athlètes qui gèrent vraiment le projet d'une main de maître. Parce qu'ils font ça super bien. Mais en fait, vu qu'ils connaissent exactement les disciplines, qu'est-ce que c'est que d'être un athlète de haut niveau ? Ils gèrent ça trop bien. Et du coup, c'est vraiment trop bien de bosser avec eux. C'est mortel. Et on t'a vu récemment pour le comité olympique de JO de Paris avec Thomas Pesquet rendre visite dans des écoles, etc. T'as une mission particulière, toi, par rapport au comité ? T'es ambassadeur de... Oui, déjà, je suis ambassadeur de Paris. Et ça, j'en suis très fier. Et après, oui, forcément, ambassadeur vélo pour Paris 2024. Donc, on fait des petites OP qui vont s'accélérer à l'approche des JO. Mais après, je n'ai pas un rôle défini et écrit. Je suis encore athlète de haut niveau. Et je n'ai pas vraiment le temps d'être full-time à bosser pour Paris 2024. Mais en tout cas, dès qu'ils m'appellent, j'accepte avec plaisir. Parce que c'est mortel. Tu vois, les JO, j'arrive à la fin de ma carrière. À Paris, c'est obligé que j'y participe. Tu vois, de manière ordinateur. Tu attends beaucoup de choses, des JO à Paris ? Même pour le sport ou pour ta discipline ? Est-ce que tu crois que l'impact des JO olympiques va vraiment accélérer une discipline ou donner envie aux jeunes de se mettre dans la discipline un peu plus que d'habitude ? Clairement, on a pu voir avec Tokyo. Donc, Tokyo, c'était la première fois qu'il y avait du BMX Park, du skate. Et on a vu l'impact, quoi. On a vu l'impact où les mairies, les JO, ils nous prennent au sérieux. Ouais, c'est bien sérieux à ce moment-là. Si tu veux, nous, moi, quand j'ai commencé, il y a 20 ans, on était des petits rats dans la rue. Tu vois, on faisait chier, quoi. On cassait les bancs. Tu vois, j'avais des sales gosses. Et il n'y avait pas de structure. Les JO, ils nous regardaient d'un mauvais oeil. Et aujourd'hui, c'est fou d'avoir vu le sport évoluer comme ça. Ça fait quand même presque 10 ans, on va plus. Tu as dû voir l'évolution incroyable. Et aujourd'hui, de plus en plus, depuis que c'est olympique. Et puis là, je te dis, c'est l'UCI qui gère les championnats du monde. Donc, c'est officiel. Et c'est fédéré, c'est encadré. Et voilà, les gens adorent mettre des choses dans des petites cases. C'est chose faite avec le BMX. Pour les événements, nous, on continue à faire un peu notre truc à côté, au moins. Pour les officiels, c'est mis dans une case. Et en fait, c'est trop bien qu'il y ait cette double couche. C'est du BMX à deux vitesses, je dirais. Il y a du BMX un peu officiel, compétition, test anti-dopage et compagnie. Et puis l'autre, il y a le côté très libre, freestyle. Et c'est deux trucs qui cohabitent vachement bien. Et moi, je sais parce que je fais les deux. Je peux autant faire un trip avec mon sponsor de vélo entassé dans un Airbnb à rider pendant une semaine à Bogota. Et après, me préparer pour une compète officielle. Mais tu peux très bien faire les deux. Et c'est vrai que ça va créer la polémique. Quand ces sports étaient arrivés au JO, ouais, on est utilisé. Ça décrédibilise l'essence de nos sports. Non, tu es dans un mode compétition, dans un mode libre à côté. Les gens qui veulent faire la compète, ils font de la compète. Les gens qui veulent faire de la vidéo et juste ce qui était la République, ils peuvent le faire aussi. Et puis les gens qui veulent faire les deux, ils peuvent très bien le faire aussi. La vie, ce n'est pas blanc ou noir. Après, je pense que c'est vrai que dans le sport de haut niveau, on a souvent mis des gens sous pression permanente. Ils ne font que ça. Ils sont dans un mode très suivi, très encadré. C'est peut-être ça qui fait peur, mais encore... Ouais, après nous, nos sports... Je parle pour le surf, le skate, le BMX, c'est tellement quelque chose qui est basé sur les skills, on appelle ça. La technique, tu peux être préparé physiquement comme une bête, mais te rétamé complet à la compète parce que, je ne sais pas... Tu n'as pas resté dans le truc. Ce n'est pas comme un 100 mètres où ça va être le mec le mieux préparé ou qui va gagner. Là, il y a une part de choses que tu ne contrôles pas non plus. C'est ça qui est beau, en fait. C'est qu'à chaque compétition, n'importe qui peut y arriver un peu. Donc, les classements ne sont jamais trouvés ta vie à l'annonce. C'est toujours des surprises. Oui, exactement. C'est plutôt sympa. C'est très cool. Bon, génial. Écoute, tu as aussi une vie d'influenceur. On va en parler maintenant. Donc, tu as une double vie sur les réseaux sociaux, Instagram, TikTok, notamment. Et puis, YouTube aussi, quand tu fais des trips, justement, où tu as des super vidéos que tu peux poster. Comment tu intègres cette activité dans ton quotidien ? Est-ce qu'aujourd'hui, ça fait partie... Comment tu l'intègres dans ton sport, dans ta vie d'athlète ? Alors, j'ai intégré ça petit à petit, du coup, depuis 2012 sur Instagram. Au début, c'était très freestyle. Et c'était, du coup, au début, des choses pour mes sponsors, vraiment, qui me demandaient de faire du contenu pour leurs réseaux sociaux et, du coup, que je puisse reposter sur mes réseaux sociaux. Et, du coup, ils me mettaient des boîtes de prod un peu dans les pattes pour filmer ça. Et parfois, c'était des boîtes de prod qui ne connaissaient pas grand-chose au BMX, un peu le copain du patron qui se retrouvait là à me filmer. Et j'étais là, bon, c'était pas des trucs très drôles à faire, tu vois. Et comme les demandes devenaient de plus en plus importantes, tu vois, genre 2016, 2017, machin, j'étais là, putain, merde, j'aimerais mieux cadrer ça, en fait. Et du coup, en 2019, on a monté avec mon agent, AC Media, qui est une boîte de production de contenu. Et du coup, c'est moi qui produis tout le contenu qui sort sur les réseaux sociaux. D'accord. Et du coup, c'est des gens avec qui je m'entends très bien, qui filment ou qui shoot mon contenu, souvent des anciens pros. Et du coup, j'ai réussi parfaitement à l'accorder avec mon quotidien de sportif de haut niveau. C'est vraiment une équipe qui me suit maintenant. Oui, que tu connais, qui connaît le métier, qui connaît un peu ton sport, qui sait comment faire les bonnes prises de vue. Pour toi, c'est un peu plus léger aussi en intégration, c'est-à-dire que tu les vois quasiment plus, tu fais ton truc. Oui, exactement, parce que du coup, ces demandes, c'est plus lié à mes sponsors. Maintenant, c'est lié à des collabs de marques qui veulent faire des projets avec moi. Dernièrement, il y a eu un projet avec les Galeries Lafayette qui était mortel pour les 50 ans de Smiley's. On a eu un projet avec eBay pour une vente de street art. Et tu vois, ces deux choses-là qui viennent juste de se passer, c'était en février ou en mars. Ça, c'est des choses, quand ça arrive, on leur dit, nous, on a la capacité de le produire. Et souvent, les clients, ils disent, mortel. Parce qu'ils n'ont pas trouvé quelqu'un pour filmer. Ils savent que le taf va être fait. Maintenant, on a un background quand même gigantesque en prod à leur envoyer. On a fait des projets pour Levis, pour Orange, pour Mini, des grandes marques. Et du coup, à chaque fois, ça a été vachement bien reçu par les clients. On a même produit une tournée l'année dernière pour Mini. C'est le Mini Up Tour de A à Z. Et du coup, c'est mortel parce que tu construis un peu ton CV petit à petit comme ça. Et puis, tu peux montrer aux clients ce que tu sais faire. Ce qui est très dur, finalement, c'est de commencer quand tu es une boîte de prod. Parce que comment les gens te font confiance si tu n'as rien à montrer ? Et nous, vu qu'on avait déjà mes sponsors à la base, on a pu bosser très vite et se faire un portfolio très vite. Et là, ça explose littéralement. Et c'est ça que j'ai envie de faire à ma sortie de carrière. C'est vraiment de produire du contenu pour d'autres sportifs ou d'autres talents ou d'autres influenceurs. parce qu'il y a vraiment du business à faire, notamment pour les sportifs. Je trouve que les sportifs ne se creusent pas assez la tête sur les réseaux sociaux. C'est souvent dû au fait qu'ils sont vraiment busy avec leur carrière pro. Mais aujourd'hui, la stat, elle est affolante. Je crois qu'il y a 75% des sportifs de haut niveau français qui vivent en dessous du seuil de pauvreté. Et pourtant, dans ces sportifs, tu as des profils qui sont hyper intéressants pour les marques. Parce qu'aujourd'hui, je ne vais rien t'apprendre, mais les marques, elles veulent raconter des histoires aussi avec leur profil. Et qui de mieux ou quoi de mieux qu'un sportif pour raconter une histoire ? Oui, ça a des bonnes valeurs. Puis c'est un personnage. Je trouve ça intéressant. Et après, pour avoir un peu vécu avec Minnie notamment et toi, les collaborations, c'est vrai que je trouve d'avoir aussi une image qui te ressemble, d'avoir une prod qui va te suivre et qui te ressemble, ça va ensemble. Tu ne peux pas presque dissocier. Parce que c'est dommage. Oui, parce que si tu sors du contenu, tu vois qu'une agence créa, t'envoie, et puis c'est complètement éclaté par rapport à ta ligne éditoriale. J'ai réussi les quatre dernières années à être tout le temps content du contenu que je postais. Je ne me suis jamais dit en cliquant partager sur mon Insta, genre, oh putain, fais chier. Tu vois, non mais vraiment, et ça, c'est quand même cool, d'être fier à chaque fois de poster le contenu. Parce que je sais que ce n'est pas le cas pour tout le monde. Il y en a qui n'aiment pas, il y en a qui ne regardent pas trop. Très honnêtement, il y a des influenceurs qui, bon, tant qu'ils sont dessus, ils sont sur la photo, ça fait job, ça leur suffit. Mais ça, c'est un niveau d'exigence après que chacun pose avec son niveau, tu vois. Et il y en a qui ne font pas très attention à ça, ce qui va pour moi être un vrai problème. C'est un fléau parce que les gens, en plus aujourd'hui, ils sont habitués à avoir du placement de produits sur Insta, sur TikTok, si tu veux. Mais il faut bien l'intégrer, il faut bien le vivre, il faut bien le faire. Sinon, un, ça va se boire, deux, même si on sait que c'est en collaboration, mais ça fait un peu tâche. C'est-à-dire que si ce n'est pas toi, ce n'est pas toi. Et c'est dommage. Quand c'est trop gros, quand même, ce n'est pas très quali, je ne sais pas. Et du coup, je ne dis pas que je suis le gars le plus quali de la planète ou quoi, mais rien que le fait d'être sportif, d'avoir un skill à vendre, un sport qui est vachement esthétique quand même, le BMX flat. Déjà, ça m'aide vachement à faire mon contenu, quoi. Oui, c'est vrai. On va mieux, quoi. C'est vrai. Mais en fait, c'est ça qui est intéressant, je trouve, parce que pour travailler avec beaucoup d'influenceurs, quand on est venu te chercher pour Mini, on venait pour Mathias et pour l'univers Mathias. Pas forcément non plus pour le classement. Alors oui, le classement, c'est important, tu vois, mais on est venu aussi pour chercher la personnalité et les skills Mathias. Alors que sur certains influenceurs, on va plutôt chercher une catégorie d'influenceurs, une quantité de followers, tu vois, on va plutôt chercher ce genre de truc. Ce qui est différent, parce que les deux sont compatibles, mais c'est deux approches différentes. Et quand on vient chercher Mathias, on veut Mathias. Donc on veut Mathias dans l'intégralité, c'est ça qui est bien. Si c'est pour donner à Mathias des choses à poster, qu'il n'a pas fait, qu'il n'a pas participé, ça ne marchera pas. Enfin, ce n'est pas le sujet, quoi. Non, oui, bien sûr, c'est clair. Et je te dis, c'est quand même, en plus, il faut faire un peu attention quand tu as pas mal de gens qui te suivent à ce que tu postes, à ce que tu vas dégager. Parce que je sais, moi, je me souviens quand je lisais des magazines quand j'étais gamin, ce que disaient les pros, ce qu'ils partageaient dans les magazines, parce qu'il n'y avait pas de réseau social à l'époque. Ça avait énormément d'impact sur moi. C'était des influenceurs avant l'heure, tu vois. Et du coup, ça aussi, j'essaie d'être vachement conscient de ça, tu vois, de jamais poster d'alcool ou de gars qui fument ou quoi dans mon truc, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gamins qui me suivent. Et c'est vrai qu'il y a énormément d'impact. Donc, tu as une pression aujourd'hui quand tu postes un contenu ? Enfin, tu as une pression. Tout est important, quoi. Après, moi, la façon dont je le fais, surtout les stories, parce qu'aujourd'hui, sur Insta... Comment tu postes les stories ? Tu postes le matin, c'est ça ? C'est vrai que les post-feeds sur Insta, l'algorithme est un peu cassé depuis deux ans. Du coup, les résultats sont un petit peu aléatoires. Et je crois que ce n'est même pas lié au contenu. C'est juste un peu aléatoire avec Insta, c'est bizarre. C'est une boîte noire, on ne connaît pas tous. Personne ne connaît l'algorithme. Celui qui le connaît, il te ment. Du coup, le truc un peu stable sur Insta, c'est les stories. Et du coup, ce que je fais pour ne pas me faire piéger, justement... Ça déménage à côté. Ce que je fais pour ne pas me faire piéger à poster un truc que je vais regretter, c'est que je poste toujours à J plus 1. Déjà, premièrement, ça me permet de raconter une petite histoire le matin. Et du coup, les gens qui suivent ma story, ils voient vraiment une story. Parce que c'est dans l'intitulé. C'est une petite histoire. C'est l'histoire de ma journée d'hier, finalement. Et tous les gens me le disent, c'est vachement agréable à regarder. Ce n'est pas une succession de trucs qui n'ont pas de lien ensemble. C'est vraiment une story. Et je le dis ici, et ce n'est pas ma vraie vie, finalement. C'est juste la vie que j'ai envie de raconter. Et les gens, parfois, me disent, ça ne te dérange pas de raconter toute ta vie sur Insta ? Je me dis, le truc, c'est que c'est 5% de ce que j'ai vécu. C'est ce que j'ai envie de montrer. Et c'est cool de le faire à J plus 1 parce que tu peux vraiment contrôler ça. Donc, il n'y a plus d'histoires de bad buzz, d'avoir posté un truc un peu pourrave parce que tu avais deux peintres dans le cornet. Tu vois, genre, non, mais tu vois. Ça peut arriver. Bah oui, quand je me pense. Et du coup, je le contrôle comme ça. Et puis après, pour faire la parentesse TikTok, c'est mon réseau social le plus suivi aujourd'hui. Et je ne sais pas trop pourquoi ni comment, mais je poste un peu n'importe quoi. C'est quoi TikTok ? C'est un labo ? C'est un laboratoire ? Oui, c'est un laboratoire. Tu as été moins cadré que sur Insta, du coup. Ah, oui, complet. Même si tu as plus de voleurs. Oui. Enfin, ou tu as plus d'audience. C'est beaucoup moins. Il peut y avoir des gamins aussi, fais gaffe. Oui, oui, non, mais bien sûr. Mais après, je poste que du riding sur TikTok. Parce que le riding, enfin, le BMX, ça marche très bien sur TikTok, sur tout le flat. Dès que j'ai un truc, je mets une musique un peu dessus, et puis je poste. Et puis, je me prends beaucoup, beaucoup moins à la tête que sur Insta. Et tu as des collabs qui viennent que pour TikTok, par exemple ? Oui. Les gens qui viennent, des marques qui viennent te voir pour te dire, je ne veux que ton TikTok. Pas que, mais beaucoup. Ah si, il y a eu un truc que pour TikTok. Après, les marques, elles prennent des packages maintenant, si tu veux. Elles se disent, on va te prendre un post Insta, des stories, plus un TikTok. Et du coup, le fait d'avoir TikTok, ça te grossit ton enveloppe budgétaire. Ce qui est toujours cool, tu vois. Alors que c'est un truc qui me prend, littéralement, ça me prend 5 minutes par jour TikTok. Je poste un clip. Mais en plus, c'est pas mal foutu. Ils te donnent des musiques qui font le train. Là, tu postes là-dessus. Et puis, tu postes les mêmes contenus ? Ça peut être des mêmes vidéos ? Ou c'est un contenu différent ? Insta et TikTok ? Ah non. C'est la même chose que je te dis. Je passe vraiment pas de temps sur TikTok. Et puis, des fois, t'as des trucs qui font 500 vues. Et des fois, 16 millions. Tu comprends pas ? Ouais. Mais TikTok, c'est un peu une boîte noire. Parce que personne ne comprend rien. Moi, j'ai vu des campagnes françaises, franco-françaises, avec des marques françaises qui ont fait 400 millions de vues. On n'est pas 400 millions en France, tu vois. C'est en français. C'est des marques vraiment locales. Donc, je pense qu'il faut diviser par 10 à peu près les chiffres. Mais c'est comme ça. C'est comme ça, exactement. Mais c'est rigolo. C'est rigolo. C'est rigolo. Et aujourd'hui, tu crois que les réseaux sociaux t'ont aidé dans ta carrière ? Alors, j'imagine, oui, pour les sponsors. Parce que ça, c'est ce qu'ils vont regarder au-delà du classement et de l'athlète. Est-ce que ça t'a aidé à rencontrer aussi du monde ? Carrément. Pour faire une parenthèse sur les classements, aujourd'hui, j'ai l'impression que les classements sont devenus presque secondaires. En fait, c'est une super base pour ta crédibilité sportive et du coup d'avoir après des OP avec le champion du monde. Ça raconte l'histoire, ça fait la blague, si tu veux. Mais finalement, quand j'ai gagné un neuvième titre de champion du monde, est-ce que ça a vraiment changé ma vie ? Pourquoi pas, tu vois ? Peut-être qu'une collab a pu se changer, orienter ta vie. Finalement, oui. Donc oui, les réseaux sociaux ont clairement influencé ma carrière et ont changé ma vie. Et c'est pour ça que j'essaie de le contrôler le plus possible. Parce que comme c'est 50% de mon métier aujourd'hui, il faut mettre des contrôles sur tout ça, sinon ça part complètement freestyle. Et on en parlait de Mike tout à l'heure, c'est que ça peut rendre un petit peu fou aussi quand même. Moi, j'ai la chance d'avoir une base solide qui est le sport. Et le sport, tu ne peux pas faire plus génuine que le sport. De toute façon, si tu ne t'entraînes pas, tu ne gagnes pas de compétition. Et c'est trop bien d'avoir une base concrète pour avoir un truc plus léger que ce sont les réseaux sociaux. Et je sais que de toute façon, j'aurais toujours le sport pour me remettre... D'équerre. Oui, non, mais c'est ça. Et tu vois, par exemple, je sais, vu mon caractère, j'ai appris à me connaître en 32 ans, que je ne pourrais pas être juste influenceur. Ça me ferait flipper. Je ne sais pas. Ce ne serait pas très stable pour moi. Donc, je ne sais pas, petit message à tous les influenceurs, il faut se trouver des petits backups quand même à côté d'être influenceur parce que ça peut monter très vite, très haut, mais ça peut aussi descendre très bas. Oui, c'est ce que je dis à tous nos influenceurs ici. C'est qu'il faut construire qui on est avant tout. Et ensuite, se trouver une passion influenceur, why not ? Ça, ça marche bien. Mais il faut avoir soit un métier, soit une envie, soit une passion. Soit on peut mélanger les deux. Mais en tout cas, c'est fondamental pour continuer d'exister parce qu'on peut toujours être remplacé par le nouveau qui arrive, la nouvelle, qui va faire pareil, un peu mieux, un peu différent. Et ça, c'est le gros danger des influenceurs en général. Mais toi, je pense que, évidemment, tu es athlète en premier, influenceur, on va dire, en deuxième. Mais je te vois bien continuer cette progression-là dans la prod en plus. Oui, de plus en plus du côté prod, ça m'intéresse vachement. Et je t'ai dit, aider les athlètes qui n'ont pas la patience ou pas les skills, parce que c'est un skills, ça s'apprend, d'être performant sur le réseau. Et du coup, de leur permettre de vivre mieux et de faire des choses rigolotes avec des marques cool. Et parmi tous les sportifs que tu rencontres, que tu connais, comment tu les sens sur cette question de réseaux sociaux ? Parce que t'en as qui sont endormés. Mais laisse tomber, c'est pas moi, c'est pas mon truc. Ou il y en a qui voudraient apprendre, mais qui n'ont pas le temps. Ou il y en a qui veulent faire que ça, d'ailleurs, et abandonner le sport. Il y a autant de sportifs que de réactions différentes vis-à-vis des réseaux sociaux. Il n'y a pas vraiment un mec qui va te dire, t'as des sportifs un peu expérimentés, qui vont te dire, moi, je ne comprends rien de façon, et qui ne veulent même pas en entendre parler, et qui postent un train de photo un peu éclaté, à droite, à gauche. Des fois, c'est dangereux. Quand je regarde quelques comptes sportifs, je me dis qu'on est à la limite des fois, alors qu'ils ont des millions de followers, parce qu'ils sont des stars. Bien sûr. Mais ils sont à la limite de la rupture. Et d'autres qui veulent apprendre, mais qui n'ont pas le temps, ils disent, putain, il faut savoir qu'être sportif de haut niveau, c'est 24-7, quoi. T'as pas le temps, quoi. Et en plus, des fois, tu prends la parole, mais d'une manière pas très heureuse. Et du coup, t'as un bas clash. Et du coup, surtout si t'es un sportif connu, ça se ressent dans tes performances, parce que t'as fait une sortie merdique sur les réseaux. Donc, en fait, ça fait flipper pas mal de sportifs. Ça fait flipper pas mal de sportifs. Ils ont plus peur du clash que d'avoir le temps d'y aller. Ou d'avoir le temps d'y aller. Exactement. Et je me dis que si un petit mec qui a été 9 fois champion du monde et qui a réussi à se construire une communauté en venant du BMX Flat, qui est un sport niche de chez niche, ils peuvent faire confiance, tu vois. Et se dire, bon, bah, cool, peut-être que ce mec, il va avoir des bonnes idées. Donc, l'idée, c'est vraiment ça. Ma reconversion, je la vois vraiment comme ça. Un peu sociale et réseau social, tu vois. Réseau social. Réseau social. Avec grand sens. Bah ouais, grave. Avec grand plaisir. Et non, c'est vraiment... Ce serait tout naturel, tu vois. Parce qu'au début, il n'y avait que le BMX. Après, il y a eu un peu de BMX et un peu de réseaux sociaux. Et puis aujourd'hui, je vois que c'est... La part réseau social prend plus de place qu'avec le BMX. J'imagine que tu as même des sponsors qui viennent te chercher sur les réseaux sociaux avant d'être sponsor BMX. Ouais, carrément. Enfin, même bien l'inverse. C'est-à-dire des sponsors BMX qui t'ont contacté via Instagram pour devenir sponsor athlète, quoi. Ouais, exactement. En fait, les deux se mélangent un petit peu, tu vois. Mais du coup, ce serait drôle de passer complètement de l'autre côté de la caméra. Et puis j'adore ça. J'adore la photo. J'adore créer des choses. Et pourquoi pas y aller à fond. Après, un dixième titre mondial allait gagner. Ça serait bien, ça. Les JO à faire soit dedans, soit aider un peu autour. Et puis, je t'ai dit, jusqu'au moins 2024, et après, on verra. On verra. Bon, on a la bonne trajectoire. Dans le moment, ça va. Donc, tu fais pas mal de collaborations avec les marques. On en a parlé un peu avant. Aujourd'hui, tu es un athlète Red Bull, toujours historique, ambassadeur pour Swatch, si je ne me trompe pas, Vans, Mini aussi, sur laquelle on a participé. Comment tu choisis tes partenariats ? Est-ce que c'est la notoriété de la marque, le produit ? Qu'est-ce qui t'influence pour dire oui ? Je choisis avec attention. On a énormément de demandes avec mon agent, mes agents, mais énormément, genre une dizaine par jour. Et du coup, on a le luxe de choisir. Et du coup, on regarde plusieurs choses. Déjà, les humains derrière les projets. Et ça, c'est hyper important. Je veux bosser que avec des gens avec qui je m'entends bien. pas question de bosser avec une marque hyper calice s'il y a un connard derrière. Vraiment, je m'interdis ça. C'est le premier critère aussi. Et je te jure, c'est le premier critère. C'est hyper important. Et après, forcément, le prestige de la marque, est-ce que ça correspond à mes valeurs ? Est-ce que le budget correspond à ce que les autres marques me donnent ? Parce que si tu commences à faire un truc pour... Je vais te donner des faux chiffres, mais pour 10 euros, pour un, et puis l'autre, 2 euros, ils se parlent, les gens. Donc, il faut que ce soit tout, soit raccord. Et on choisit les projets, comme ça, avec ces critères-là. C'est quand même le luxe de pouvoir choisir, de ne pas devoir aller gratter à la porte des gens. Non, mais tu as raison, c'est un super luxe, une dizaine de demandes par jour, c'est colossal. Après, il faut choisir les bonnes marques et puis tu n'en as pas besoin d'en avoir 50. Quelques-unes, les meilleures, celles que tu as choisies suffisent, je pense. Oui, c'est ça. Et après, on refuse systématiquement les placements produits, on va dire un peu gratos, ou juste aller à une soirée et se faire payer pour un photocall ou des choses comme ça. Je ne suis pas à ce niveau de... Je ne vais pas tomber aussi bas. Dans 20 ans. Dans 20 ans, peut-être. Non, je ne te souviens pas. Et aujourd'hui, tu as une nouvelle collab en ce moment, enfin, tu as un nouveau partenaire, non ? Oui. Vestimentaire. Oui. C'est Dockers. Dockers, oui. Ça, c'est un beau contrat. J'imagine que c'est une super marque pour toi. Oui. Ça, c'est très cool. Et ce n'est pas du tout lié, enfin, ça est lié un peu à ma communauté réseaux sociaux, mais c'est quand même lié à l'aspect sportif, au BMX. Je bosse avec le groupe Levis depuis 2018. Et puis là, ils m'ont fait un contrat très cool sur plusieurs années. Et je suis ravi, je vais pouvoir dessiner ma propre collection. Là, je pars en mai à San Francisco pour rencontrer l'équipe de design qui est basée en Californie. Et je suis hyper excité, ça va être trop bien. Enfin, quelle chance de pouvoir dessiner des fringues. C'est fou. C'est fou, quoi. C'est trop mortel. Et puis Dockers, vraiment, c'est une institution au niveau du chino. C'est eux qui ont inventé le chino dans les années 80. Ils ont une base quali incroyable. Il faut juste le mettre à ma sauce. On va se tritiser un peu tout ça. Et je vais... Voilà, en un moment de 2023, on pourra voir ma petite collection capsule. Donc, c'est mortel parce qu'ils sont avec moi jusqu'après les JO et peut-être encore plus après. Donc, c'est vraiment une aventure sur le long terme. Ça sort un peu des collabs habituels où là, finalement, les produits sont faits et tu dois juste les interpréter et les intégrer. Mais là, du coup, tu vas vraiment avoir une co-création avec eux sur une collection capsule, j'imagine, ou quelques pièces que tu vas apprendre à designer avec les équipes. Donc, ça, c'est quand même vachement intéressant en termes de processus créatif, justement. On parlait tout à l'heure de création sur le BMX, mais du coup, c'est une nouvelle expérience pour toi, ça. C'est mortel, ce n'est pas du tout un one-shot. Tu vois, les trois années précédentes, je n'avais pas de sponsor à part l'heure et du coup, je papillonnais un peu autour de trois, quatre marques et finalement, je sentais que je perdais un peu les gens, tu vois, genre, mais pourquoi il fait des projets avec telle marque et telle marque ? Et je ne me sentais pas très bien avec ça, finalement, parce que je ne savais pas, ce n'était pas en accord avec ma ligne éditoriale. Et du coup, je n'avais pas non plus de marques avec qui je voulais me balancer pendant trois ans exclusivement, tu vois, c'est quand même un gros... C'est vrai, c'est un peu un peu horreur. Et du coup, là, avec Dockers, je te dis, les gens avec qui je bosse sont mortels, les fringues sont mortels et puis c'est un vrai projet sur le long terme et ça, ça existe très peu aujourd'hui, des marques qui s'engagent sur au moins trois ans, c'est assez rare, donc je le prends vraiment comme une chance et ça va être trop chouette. on vient de faire le lancement de la collab avec des soirées à Paris, à Madrid, on va continuer, il y a les X Games au Japon, donc je vais pouvoir quand même représenter la marque sur du gros, tu vois, c'est sur ESPN, c'est la plus grosse compétition du monde, donc c'est chouette que direct, tu vois, ça se concrétise en quelque chose de vrai, donc belle aventure qui arrive. génial. Bon, t'échapperas pas à la question sur Constance, rapidement, t'es en coupe depuis 2018, vous avez deux carrières internationales quand même, parce que vous avez chacun, vous êtes très très successful chacun dans vos domaines, comment t'arrives à concilier les deux carrières ? Vous arrivez à travailler ensemble des fois ou chacun votre vie à côté ? On a déjà bossé ensemble sur des trucs qui nous font marrer, on avait fait un édito pour l'équipe sur notre routine sportive, on avait fait quelque chose dans le L, il me semble, c'était chouette, c'était un édito sur sa famille en fait, et on va pas faire des trucs genre un peu gratuits dans le sens comme ça, on fait des trucs qui nous font marrer tous les deux, après le but c'est de quand même séparer notre relation amoureuse et le professionnel, tu vois. T'as quand même fait l'ouverture des dames ? Oui, c'est vrai. T'as fait une démo quand même, c'était la marque qui t'es venue te chercher ? Oui, alors ça c'était finalement pas, c'était pas grâce à Constance, entre guillemets, c'est juste que comme j'avais fait la vidéo à l'opéra avec Red Bull juste avant, les équipes des dames avaient vu ça et se sont dit ah ce serait trop cool de reprendre le mec qui a fait l'image dans l'opéra, du coup il s'est avéré que Constance a ouvert le show et du coup que je me suis retrouvé à ouvrir le show juste avant Constance. C'était drôle ça ? C'était trop drôle. Première fois que ça vous arrive imagine, professionnellement d'arriver sur le même stage ? C'était mortel mais ouais, c'est une meuf qui est hyper, elle est mortelle, tu vois, c'est une top modèle, c'est une des dernières top modèles françaises vraiment au sens top modèle, tu vois, il n'y en a plus trop après finalement quoi. Aujourd'hui, de toute façon, les marques elles prennent que des influenceuses entre guillemets. Ouais, ou des gens qui se ressemblent mais qu'on connaît pas, qui n'ont pas de nom. Et du coup, elle s'est vraiment un peu la dernière patronne, tu vois, des mannequins françaises et elle prend ça avec finalement beaucoup de légèreté. C'est marrant parce qu'elle s'en fiche un petit peu de tout ça, tu vois, elle reste quelqu'un de très simple et vraiment gentil. Après forcément, c'est ma meuf, je ne vais pas en dire du mal, mais elle est vraiment incroyable, tu vois, pour ça et c'est pour ça qu'on n'a pas envie de s'afficher, elle s'en fiche de tout ça, de s'afficher sur des pages de magazines avec moi et c'est très bien que ça reste. C'était drôle, c'était juste là parce que c'est vrai que ce show, je me suis dit, tiens, Mathias, Constance qui se croise en fait parce que chacun a son line-up et c'était vachement drôle. C'était drôle, mais en plus du coup, M6, ils en ont fait tout un truc avec le 66 minutes et tout, mais à la base, c'était vraiment juste ok, ce mec, il a fait une vidéo à l'Opéra donc on va le faire commencer. Et c'est qui ? C'est lui ? On va le prendre. Mais c'était trop bien. En plus, j'étais avec deux super potes. C'était beau en tout cas. C'était marrant. C'était top. Mais ça, tu vois, c'est le genre de projet qui je pense t'anime bien, c'est-à-dire de faire les ouvertures comme ça aussi. C'est des démonstrations mais un peu dans des endroits magnifiques et dans des dispositifs. Là, c'était cali, c'était chouette. C'était super cali. Trop cool. C'est marrant les trucs comme ça. Super. Écoute, on va arriver presque vers la fin de l'entretien. Donc, si tu avais un conseil aujourd'hui à un jeune athlète qui débute ou bien qui est déjà confirmé, qu'est-ce que tu pourrais lui conseiller pour sa carrière ? Un athlète, on est d'accord. Ou alors un jeune. Un jeune athlète. Non, mais parce que ça dépend. Athlète. Alors, athlète, on va commencer par l'athlète. Ok. Athlète en gardant du coup cet aspect réseau social, parce que c'est du coup qu'il faut absolument construire sa crédibilité sportive avant de construire sa crédibilité de réseaux sociaux parce que je disais moi aujourd'hui que les résultats importaient moins mes sponsors qu'avant mais parce que j'ai le palmarès qui va avec. Et je ne fais pas de fausse modestie. Mais voilà, j'ai un des plus grands palmarès du sport français donc c'est pour ça que mes sponsors s'en fichent un petit peu aujourd'hui des résultats en compète. mais ce n'est pas du tout le cas quand tu es jeune. C'est hyper important de faire le travail de base, de gagner des compétitions, d'être crédible. Et je dirais la crédibilité c'est le le maître mot d'un athlète qui débute. Et après, voilà, surtout si c'est un athlète BMX, ne faut pas compter les heures parce que il faut le faire avec passion, il faut s'amuser tout le temps, il faut le faire avec ses potes. Il ne faut pas se dire je vais gagner des milliers de descents avec le BMX. C'est très dur de gagner sa vie avec le BMX mais c'est tellement un kiff de rider qu'en fait, il faut juste garder ça, il faut juste garder l'aspect riding et puis le reste viendra avec. Mais encore une fois, crédibilité avant toute chose. On a vu des gens dans les sports d'action qui n'avaient pas le niveau et se faire une communauté et puis finalement, là, c'est un retour de bâton dans tous les sens aujourd'hui. Non, mais sportif first et après le reste. Exactement, ce serait mon conseil. Super. Tu nous conseillerais qui à podcaster, la prochaine personne ? Prochaine personne ou personne intéressante ? À podcaster. Moi, je dirais une des personnes les plus intéressantes que j'ai rencontrées ces dernières années, c'est Martin Fourcade qui est un mec qui, pour moi, a la meilleure fin de carrière. Enfin, déjà la meilleure carrière forcément, mais surtout le gars le plus smart avec sa fin de carrière. Et ça, quand t'es sportif de haut niveau, c'est chaud de finir sa carrière d'une bonne façon parce que t'as toujours envie de faire l'année en plus pour gagner un autre titre. Tu veux la compagnie de plus, le truc en plus. Et finalement, si t'as été une légende toute ta carrière mais que ta dernière année, tu fais 17e, 19e, 23e, tout le monde dit il est fini et finalement, tu finis avec une image de merde. Et ça, c'est très dur quand t'es sportif. C'est difficile parce que physiologiquement, le sport, ça t'a apporté énormément d'endorphines et quand tu fais plus de sport, t'es un peu dans le down donc tu veux continuer à faire du sport et tu te raccrosses et tu dis allez encore une année. Et finalement, il faut plus s'écouter et il faut plus se dire ok, il faut finir au top et on va bosser sur d'autres choses et Martin, c'est l'exemple parfait pour ça, tu vois. C'est monsieur parfait, Martin. Il est mortel aujourd'hui. Il vient de prendre la tête de la commission athlète au CIO. Il est encore tous les jours à gravir des montagnes parce qu'il est fan de sport mais ce serait mortel de l'interviewer. Il a plein de belles choses à dire, Martin. Je vais demander à qui tu sais les contacts. Et il est très fort sur ses réseaux en plus. Écoute, il a une très bonne image, il communique bien, il réfléchit je pense évidemment quand il écrit tout ça et puis je trouve que c'est un mec qui transpire la générosité et la bonne humeur aussi donc ça se voit dans les réseaux et je pense qu'il a une communauté super soudée. Mais c'est franchement la chance de bien le connaître, c'est un très bon mec. Tu sais, j'ai pas une mauvaise chose à dire sur Martin. Tant mieux. Écoute, on va le faire venir. Allez. On va le cuisiner un peu. Super. Il y a sûrement des choses. Merci beaucoup Mathias. Toujours un plaisir de te voir et merci de nous avoir fait l'honneur de venir au podcast. C'était trop chouette. A très vite. A toutes. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode. J'espère que l'émission vous a plu, inspiré ou diverti. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager avec vos proches, votre réseau, laisser un commentaire et mettre une note sur les plateformes d'écoute. Vous pouvez me contacter sur LinkedIn en tapant ou m'envoyer un message sur podcast marketinginfluence.fr A bientôt.